Salut c'est Philippe, aujourd'hui je voulais te parler de bricolage, du bricolage en général. Donc moi je suis chef de chantier dans la plomberie et moi le bricolage c'est ma grande passion. Donc moi je bricole tout le temps, le week-end, dans la semaine. Bon voilà, c'est une passion, donc quand tu as une passion je pense que tu t'en fais participer tout le monde, tu fais profiter tout le monde. Donc par rapport à ça, je voulais ouvrir une petite parenthèse par le fait d'être motivé et d'avoir le temps de bricoler. Donc voilà, est-ce que vraiment tu es motivé et tu penses que tu pourrais dégager du temps vraiment pour bricoler ? Parce que moi j'ai des gens autour de moi, je parle beaucoup avec des jeunes, et en fait ils me disent qu'ils n'ont pas le temps de bricoler. Ou alors, bon il y a ceux qui ne sont vraiment pas motivés, que ça les fait vraiment chier de bricoler, donc voilà, ils donnent ça aux autres. Mais ils me disent, voilà, toi Philippe, moi j'ai pas trop le temps, moi j'aimerais bien faire du bricolage, mais j'ai pas trop le temps, donc voilà. Bon, alors est-ce que c'est une excuse en fait, est-ce que c'est une excuse de ne pas avoir le temps de bricoler si tu es motivé pour bricoler ? C'est ça en fait la question. Par contre si c'est le contraire, ça va être un petit peu plus difficile. Mais voilà, la question c'est, si tu es motivé, pourquoi tu n'essaierais pas de dégager un petit peu de temps pour pouvoir bricoler ? Et ça, à mon avis, toi tu peux le faire, les gens peuvent le faire. Pourquoi ? Parce qu'on trouve toujours le temps, quand on veut faire quelque chose, quand on est motivé, on trouve toujours de le temps pour le faire. Ça, c'est irréparable, c'est mathématique. Tout ça pour te dire qu'à travers le contenu que je te donne, je voudrais que tu arrives à trouver peut-être cette motivation ou ce temps que tu n'as pas en fait, mais que tu peux dégager par justement pratiquer un petit peu le bricolage en général ou vraiment un métier bien spécifique, je veux dire, comme la plomberie, le carrelage, etc. Et voilà, donc c'est ça en fait, moi le but c'est de vous tourner, de te tourner des vidéos pour que tu puisses en fait en profiter et te dire, ben voilà, moi je ne suis pas plus con qu'un autre et puis je peux y arriver, je peux arriver à le faire. C'est pour ça que je simplifie, j'essaye de simplifier au maximum quand je vous donne des conseils ou que je vous montre quelque chose, j'essaye de simplifier au maximum, c'est le but, c'est le but, c'est que tout le monde s'y retrouve. Je pense que, voilà, on peut faire des choses ensemble, moi voilà, je vais continuer à faire des petites vidéos et puis, voilà, je vais continuer à vous expliquer et de t'expliquer un peu comment ça, voilà, le déroulement un petit peu d'un métier comme la plomberie ou voilà, faire un peu de bricole comme le placo, etc. Voilà, je pense qu'on peut faire un petit bout de chemin ensemble et puis, bah, écoute, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et puis, t'expliquer un petit peu, moi, mon but, voilà, dans ce fait d'avoir monté cette chaîne pour te faire partager un peu, voilà, ce que je ressens au niveau du bricolage et puis, moi, je te dis, moi, c'est ma grande passion, donc, voilà, pour moi, je ne fais pas d'effort, moi, c'est vraiment, ça coule de source, voilà. Bon, écoute, moi, je vais m'arrêter là parce que, là, il faut que je rentre, j'ai des choses à faire. Voilà, et, bah, écoute, bah, abonne-toi, abonne-toi et puis, like, partage, voilà, et puis, bah, puis, on se retrouve sur une prochaine. Et puis, moi, je te dis, ciao, ciao, porte-toi bien et puis, lance-toi dans la bricole, tu vas voir, c'est le pied. Ciao, ciao !